alors je poursuis une petite série à propos de 3ds max et de verre et la dernière fois je vous ai parlé des lumières dans verre et j'ai fait des similitudes entre sketchup et 3ds max les versions de verre respective de ces logiciels là en vous montrant les similitudes ça marche pareil et c'est présenté très différemment mais pour les matériaux ça va être un petit peu pareil le principe est exactement le même simplement c'est pas du tout présenté la même manière donc je vous montre ça tout de suite dans un premier temps on va utiliser les matériaux de la bibliothèque verre et comme dans sketchup qui vient avec l'achat de verre et ou avec la démo donc tout ce qui est matériaux verre va être fabriqué ou utilisé dans une faite particulière s'appelle le matériau l'éditeur et qui accessible avec ce petit picto là les deux petites sphères un petit peu en damier là où la touche m du clavier et ça vous ouvre ça ici on peut faire la petite flèche open librairie et aller chercher la librairie matériaux qu'on a téléchargé en même temps que verrait par exemple je vais prendre je sais pas les bois wood hop open et j'ai donc tous les bois qui s'ajoutent là dans wood hop donc c'est ce que je vais faire par exemple je vais déplier wood je vais prendre flooring laminette wide hop je glisse là et je vois que j'ai un matériau qui est arrivé un matériau c'est ça un matériau c'est ça hop je me mets en plein écran c'est parfois un petit peu déroutant à comprendre au début mais après ça s'avère être vraiment très très souple le matériau lui-même c'est ce truc là et tout ce qui a branché derrière des fils rouges ce sont les maps de texture en gros que j'ai des textures qui sont reliés en pensant les apparaissent noir mais c'est je pense un bug on va voir dans le rendu et elles sont reliés sur le diffuse sur la réflexion sur le bain sur le glossiness qui est la réflexion du cesse qui sont les reflets la brillance et ce matériau là le matériau lui-même je peux prendre son node de sortie ici cliquez et ne pas lâcher et je lâche au dessus du de ma forme de mon plan par défaut il apparaît gris si je veux voir le matériau celle qui s'est appliquée ce qui est un peu logique je vais cliquer sur le matériau ici et cocher ces deux petites sphères là on voit que le matériau c'est bien appliqué sur ma 3d je lance un rendu interactif et si je vais chercher un petit peu le reflet de mon hd riz qui doit être par ici je vais voir que j'ai du relief j'ai un bois qui est vraiment super super joli alors voilà les reflets sont ici j'ai du baume j'ai du reflet j'ai plein de choses c'est ça vient que la bibliothèque de verre et donc c'est déjà réglé j'ai rien à faire finalement je peux venir réouvrir le matériel éditor ici hop touche m si je veux le remplacer par un autre assez simple j'ai dans une autre catégorie pas dépendre du béton hop béton réflectif je mets là et je viens le glisser sur mon plan si je le vois pas je clique le matériau je vais cliquer les deux petites sphères et je vois du béton voilà j'ai remplacé le parquet par du béton et de la même manière il est déjà paramétré il ya des petites roues des petits du reflet du bump etc bon bref c'est parfait voilà comment on utilise la bibliothèque maintenant si je veux créer un matériau comme ça de toutes pièces c'est pas très compliqué même si ça paraît au premier abord je vais partir d'un matériau vierge alors pour ça le plus simple c'est faire un clic droit ici et je vais chercher matériaux je vais faire matériaux verre et et dans toute la liste des verre et je vais prendre le verre mtl celui qui est au milieu c'est le matériau générique quand même lui je l'applique sur le plan je lance le rendu et on va voir ce qu'on peut modifier en live du coup ce matériau là si je veux modifier ses paramètres il faut que je clique dessus un certain dans un certain nombre de fois jusqu'à ce qu'ils s'entourent de pointillés comme ça ce qui fait que j'ai accès à ces options sur le côté et on va retrouver exactement les notions qu'on a dans le verre et de ce ketchup c'est à dire le diffuse je peux régler la couleur quand si je fais un rouge un peu foncé je vais faire ça ok leur la réflexion je vais zoomer un petit peu non pas dans la fenêtre mais vraiment sur sur ma 3d la réflexion est dans le noir ça ne reflète pas si je la passe dans le blanc hop je reflète si je veux que leur fait sont un peu plus dix ou enfin moins net je vais baisser la valeur qu'en dessous glossiness je la descends elle va de 0 à 1 à 1 elle est très nette à 0 mais il n'y a plus rien et puis si je mets 0, quelque chose voilà j'arrive à refaire qui est moins nette et plus dépoli je peux décocher fresnel et avoir un truc qui ressemble plus à du métal je peux venir dans la réfraction rendre le tout un peu transparent comme l'hiver je peux faire tout ce que je fais habituellement dans dans ce ketchup est ce que je peux faire aussi par exemple si je voulais faire de cet objet de l'eau je vais remettre un glossiness un peu fort comme ça et puis je vais faire un clic droit je vais cette fois les dents map aller dans général et je vais prendre un truc qui s'appelle noise faire des du bruit je vais le brancher sur le bump si on peut brancher des choses de ce côté là et là automatiquement j'obtiens des vagues j'obtiens du noise et des vagues je peux venir ici faire varier un petit peu la taille des vagues alors je peux mettre par exemple 2 2 2 et j'aurai des vagues deux fois plus serré deux fois plus petite je peux éventuellement mettre un diffus un peu bleu donc je pour venir sur le matériau mettre du bleu pour de l'eau un peu bleu pour que ça soit dans le rendu à la réfraction je la mets pas à fond je remonte un peu et voilà j'ai une eau qui est un petit peu bleu et je viens de me créer un matériau donc vous voyez à quel point ça peut être souple de travailler avec 3ds max à quel point ça peut aller vite même si au départ on peut être de un petit peu décompensé par l'interface avec les nodes ces blocs qu'on relie entre eux ça permet quand même d'avoir une grande souplesse de travail si ça ça vous intéresse dit que moi commentaire puis je vous ferai quelques petites vidéos supplémentaires avec plaisir donc je vous retrouve très bientôt